Bonjour camarades démocratiques, aujourd'hui un build des plus classiques car on va représenter le fameux combinaison où on fait que courir comme des débiles et faire les objectifs et vous allez voir que ça a un peu changé car le volcan est devenu un peu plus fort donc on peut encore plus s'utiliser mais il y a pas mal de subtilités à faire et c'est quelque chose qui est peut-être un peu moins fun à jouer mais qui va vous permettre de faire des victoires très très rapidement notamment en ligne, vous allez voir, je vais essayer de le détailler en précision mais au niveau stratagème, avec napalm, frappe précise, bouclier, casa, on aura le temps bien évidemment d'aller sur chacun d'entre eux et surtout en arbre, comme je l'ai dit le volcan a combiné avec le verdict et la grenade impacté incendiaire avec l'armure d'éclaire pour courir vite bien entendu, avoir de la discrétion pour essayer de se faufiler entre les lignes ennemies mais comme je dis on va les détailler un par un comme on a fait sur la dernière vidéo de présentation d'ailleurs que je vous invite à aller voir si vous souhaitez voir un stuff pour faire les automatons assez haut niveau avec de la résistance tout ça, ça peut être très très efficace mais commençons doucement. Alors déjà dans un premier temps on va évidemment présenter l'arme principale de toute cette combinaison, c'est tout autour du volcan, alors comme j'ai dit tout ça, ça va vraiment reposer sur le fait de courir et un peu esquiver les ennemis, en gros dans l'équipe vous allez être celui qui fait tous les objectifs très rapidement, alors tout le monde a de quoi faire les objectifs en principe mais vous, vous allez devoir détruire les gros nids, les nids à 10 trous, les choses les plus difficiles et vous allez beaucoup courir sur la carte et quasiment laissez-vous aller derrière vous parce que vous allez être comme une sorte d'électron libre pour nettoyer les objectifs rapidement et faire la carte le plus vite possible car dès que la carte a été nettoyée en entière, vous n'avez plus qu'à nettoyer le reste et ça va vous faire gagner énormément de temps. Et c'est pour ça que le volcan, on rappelle évidemment le volcan qui a la capacité de fermer les trous et surtout de loin, donc pour les nids à 10 trous c'est extrêmement fort, il vous suffit en fait de tourner autour du nid, de sniper avec la lunette qui en plus on rappelle est devenue encore plus précise car elle est quand même plus ergonomique la lunette et en plus de ça, s'il n'y avait que ça, il y a également l'augmentation des dégâts du volcan qui la rend maintenant extrêmement forte car je crois qu'en deux coups seulement on tue un commandant, vous pouvez tuer des couveuses en deux coups également visant le point faible et donc voilà, là on revient un peu pour tuer les ennemis moyens, pour même les gardiens de la ruche, tout ça c'est très très efficace, donc c'est plutôt agréable mais bon, on sait évidemment que l'un des problèmes majeurs du volcan c'est qu'il ne peut pas gérer trop les petits trous mais c'est pas un énorme problème car comme j'ai dit vous allez beaucoup courir et donc vous allez notamment utiliser l'arme secondaire, le verdict qui va être très très fort pour viser les chasseurs notamment avec un chargeur de verdict, alors vous avez 10 balles et 8 chargeurs je crois au total sur le verdict et donc ça va être très fort pour tuer au moins 3-4 chasseurs qui vous foncent dessus si vous visez plutôt bien et ça notamment vous allez quasiment un peu ignorer tout ce qui est petites troupes et les guerriers classiques, les gardiens de la ruche tout ça car comme j'ai dit vous allez faire que courir donc vous allez à limite sortir votre verdict pour tuer les chasseurs qui vous entourent et ça ça va être le plus important c'est notamment l'arme qui va vous permettre de gérer les petites troupes assez efficacement et avec votre vitesse les autres ne devraient pas être un problème, alors il va vraiment falloir garder un oeil sur la carte pour éviter de se faire trop encercler mais si au cas où vous faites encercler par trop de chasseurs vous avez votre troisième atout dans la poche, la grenade impact incendiaire en fait vous n'avez pas trop besoin de la grenade impact classique parce qu'elle est notamment utilisée pour tuer les couveuses en général mais là comme vous avez les volcans c'est fait pour ça et en plus vous avez les volcans pour fermer les nids donc vraiment la grenade impact classique bon bah vous n'avez pas énormément besoin de celle-ci et la grenade impact incendiaire c'est très très fort pour tuer les chasseurs en général alors je vois très peu de gens l'utiliser parce que je peux comprendre que c'est une niche d'utilisation assez étroite mais vraiment je vous garantis que ça peut vraiment faire des ravages quand vous avez plusieurs chasseurs sur vous et ça peut notamment vous sauver la vie car à chaque fois que vous courez vous devriez être assez loin pour avoir cette masse de chasseurs qui se regobent au niveau et si vous connaissez bien la zone de dégâts de la zone de la grenade impact incendiaire vous allez voir que vous allez pouvoir foutre le feu sur 8 ou 9 chasseurs des fois d'un coup donc c'est plutôt impressionnant surtout sur les patrouilles vous allez voir qu'une grenade incendiaire vous pouvez liquider des patrouilles entières de chasseurs donc ça très très efficace à surtout pas négliger c'est notamment en fait grâce au verdict et à la grenade impact sur terre que vous allez gérer les petits troupes et le reste des troupes qui se baladent vous savez les masses de guerriers de petits de gardiens de la roche tout ça bah vous allez les esquiver votre rôle comme j'ai dit avec cette combinaison c'est de faire les objectifs rapidement et de courir comme un 10 000 et si au cas où vous verrez après on aura les stratagèmes pour gérer ça mais on en parlera après on va évidemment passer sur l'armure qui est la chose la plus importante car c'est celle-ci qui va vous donner la mobilité alors j'ai pris l'armure d'éclairage vous pourriez prendre autre chose l'armure d'éclairage ça va vous permettre de vous faire un peu discretos un peu d'esquiver les patrouilles le plus possible comme ça vous passez à côté d'une patrouille sans vous faire opérer vous attaillez le nid sans trop de problème vous pouvez prendre une armure légère avec de la résistance en plus tout ça l'atout est plutôt important mais pas indispensable notamment et donc ça va vous permettre évidemment de courir très vite en plus de ça si vous êtes dans une équipe de 4 qui vous prennent comment dire l'atout l'atout avec la piqûre ça vous permet d'aller encore plus vite et même de résister plus donc ça ça peut être encore plus intéressant avec cette armure mais surtout l'essentiel c'est de pouvoir peut-être si vous prenez l'armure d'éclairage passez discrètement entre les troupes faire les objectifs sans trop vous faire opérer mais surtout bas il va falloir tourner en rond tour des objectifs et essayer de perdre les ennemis c'est ça qui va vous permettre en fait de compenser la faiblesse de l'armure qui fait que vous êtes très fragile et que la commande et l'ennemi le plus dangereux en réalité c'est les chasseurs pour vous que vous pouvez gérer avec eux les grenades d'impacte incendiaire et le verdict comme on a dit précédemment il faudra également faire attention aux chargeurs bien évidemment car maintenant avec le chargeur behemoth ça peut être dangereux et notamment on va voir comment gérer les unités en général avec les stratagèmes maintenant donc vous avez évidemment le fameux stratagème anti incursion le plus puissant c'est l'aigle de napalm qui fait des ravages chez les terminites vous avez dû le voir très très souvent passé mais si vous avez les premiers envers les incursions et les masses d'ennemis chez les terminites l'aigle de napalm est votre ami parce que vraiment ils seront des incursions en deux aigles de napalm vous pouvez littéralement exterminer des fois des incursions au fait alors vous avez souvent des incursions qui sont petites moyennes grandes et des petites incursions vous pouvez les massacrer des fois en deux aigles de napalm de très facilement même les moyens tout ça mais surtout qu'il soit la faveur fallait faire attention le plus possible c'est aux unités lourdement blindé qui sortent des incursions là en l'occurrence vous allez courir vous allez courir et vous allez les éviter parce que la seule chose que vous avez pour gérer les chargeurs c'est une frappe précise qu'on l'a en deuxième stratagème alors ça va être utile pour tuer les titans car vous pouvez tuer des titans très facilement avec la frappe précise en plus que maintenant elle est elle tape plus vite et elle se recharge plus rapidement et ensuite vous pouvez essayer de le tuer avec le kaza pour en ayant la cible à fait lui oui car le kaza et la frappe précise vont être les combinaisons pour tuer à peu près des chargeurs enfin les chargeurs lourds les titans tout ça enfin on va essayer en tout cas mais c'est pas votre but principal vous voyez vous avez ça au cas où si vous êtes contre un titan ou un chargeur mais c'est pas votre but alors la frappe précise à noter que si vous avez le malus dispersion à vaut mieux éviter de la prendre je vous conseille plutôt une frappe électrométie qui va vous permettre au moins de gérer un chargeur comme je dis toute façon si vous faites que courir les titans vous allez pouvoir très vite les semer mais des fois les chargeurs même behemoth votre chiant parce que n'oublions pas que maintenant les chargeurs behemoth vous pouvez pas les tuer un coup de kaza en pleine tête les chargeurs classique vous pouvez mais eux ça va être compliqué et donc une frappe électrométie vous allez pouvoir la sortir peut-être pour vous sortir d'une situation où il ya un chargeur qui vous vraiment vous colle il veut pas vous lâcher et ensuite vous courez pour essayer d'eskiver les autres donc électroménétique c'est vraiment pas bête à changer si vous voyez un malus dispersion et ça va être important de un peu comment dire s'adapter au malus quoi au malus de la mission ça va vous permettre d'être plus efficace et d'avoir un truc mieux et puis même sur les titans ça peut être pas mal parce que comme ça si vous avez peur de rater votre frappe précise vous mettez électroménétique et puis vous achever le titan avec et puis vous êtes plutôt tranquille mais bon le khazar c'est également très utile pour faire évidemment les nids du hurleur les crash sport comme je dis vous êtes là pour faire les objectifs donc c'est pour ça que le khazar c'est un peu dispensable pour vous et surtout ça va être très très fort parce que ça vous évite sur les nids du hurleur d'avoir les ces fameux hurleurs qui sortent du nid et vient de vous emmerder parce que votre stuff va être très faible à quelque chose c'est le malus sur les hurleurs si vous avez vous savez les modificateurs quand je dis malus je parle des modificateurs de mission vous savez en difficulté 8 ou 9 vous en avez deux et notamment vous avez des patrouilles de hurleurs des essaims qui se baladent sans avoir besoin de d'être apparaître sur les nids et ça ça va être très très difficile pour vous car c'est ça qui va être le plus important de gérer car avec votre votre bloquant enfin avec l'arme volcan vous n'êtes pas très efficace contre eux même pas du tout c'est très difficile de tuer et avec l'arme secondaire verdic passé pas non plus la folie pour les tuer donc vraiment vous allez vouloir éviter absolument ça et donc avec le khazar si vous n'avez pas de malus avec les hurleurs vous pouvez prendre le khazar tranquille et détruire les nids comme ça vous n'en aurez jamais normalement dans la mission qui viennent vous embêter c'est le plus important bon après évidemment nous avons le bouclier portatif qui est le classico classique de toute façon c'est le stratagème qui se combite le plus avec l'armure éclair car ça vous permet d'encaisser quelques coups de chasseurs pour éviter de vous faire ralentir notamment maintenant avec l'acide vous pouvez continuer à courir même en étant ralenti donc ça c'est plutôt très très fort et à noter que si vous avez quelques chasseurs autour de vous pouvez essayer un peu de tourner autour esquiver les attaques c'est possible mais vous allez voir que à force de jouer cette combinaison et de la maîtriser de plus en plus vous allez réussir à maîtriser les foules à éviter les chasseurs de vous faire encercler de toute façon vous faire encercler c'est quasiment la mort c'est vous devez surtout pas prendre deux coups vous devez courir comme un débile et faire les objectifs c'est vraiment le but de ce stuff alors comme j'ai dit le problème de celui-ci bas c'est que vous mettez un peu peut-être le fun du jeu à l'arrière-plan et pour vraiment vous focus sur les outils de la mission mais il ya également quand même une bonne satisfaction à jouer ça et ne jamais se faire attraper par les ennemis a juste fermé tous les tous les nids de la map à faire tous les objectifs à 100% il ya une certaine satisfaction mais si c'est pas votre truc voilà c'est pas votre truc c'est clairement quelque chose que je vous conseille parce que c'est ce que j'utilisais notamment sur les solos infernal 9 c'était très fort mais en ligne ça l'est encore plus parce que mais pendant que vous alliez prennent l'attention des incursions ailleurs vous pouvez juste courir et fermer les nids tranquillement et si vous voyez une incursion vous esquivez vous allez sur un autre objectif plus loin et vous reviendrez et vous reviendrez plus tard ou alors vous claquer vos deux trois aigles de napalm et vous essayez d'éliminer l'incursion en entière c'est également possible mais en tout cas voilà c'est quelque chose à tester au moins une fois vous regardez si vous aimez bien si vous aimez pas battant pis c'est pas grave et si vous aimez bah écoutez vous avez encore une combinaison plus c'est ça qui est bien c'est que si vous arrivez à avoir plusieurs combinaisons précises dans le jeu mais à chaque partie sur les termines vous allez pouvoir mélanger un peu vos stratagèmes changer de mode de jeu et c'est ça qui est plutôt pas mal avec ça parce que c'est vraiment que de la rapidité il ya quand même une bonne part de stratégie parce qu'il faut vraiment pas se faire entourer il faut bien utiliser telle arme contre tel ennemi en général courir comme ça ça paraît super facile mais il ya toujours un moment où on se retrouve un peu encerclé surtout quand par exemple tout bête mais les missions sur les oeufs vous allez toujours vouloir essayer de forcer l'entrée pour foutre des aigles de napalm pour détruire les oeufs mais si vous faites un mouvement un mauvais mouvement vous retrouvez encerclé vous pouvez plus sortir c'est fini vous allez vous prendre trois coups dans la tronche et vous allez mourir tout suite alors évidemment le conseil le mieux ce serait de spammer l'estime vous avez une chance de survivre même si vous allez prendre très très peu de coups avant de mourir mais si vous prenez quelques coups vous voyez que ça peut passer bah vous spammer l'estime et peut-être que ça peut le faire mais voilà essentiellement c'est vraiment esquiver les ennemis lourds c'est votre gif dans l'équipe c'est pas de faire les émis lourds c'est de faire les objectifs les ennemis légers quel que soit le problème hop vous balancez vos aigles de napalm et c'est réglé évidemment également une grosse astuce sur les aigles de napalm c'est que à chaque fois vous voyez une incursion je vous conseille de balancer tous aigles de napalm deux ou trois enfin soit vous balancez deux aigles de napalm et vous envoyez tout de suite votre votre aigle ravitailler la soude car vous pouvez le faire manuellement ça va permettre en fait si vous balancez à chaque fois vos tous aigles de napalm à chaque incursion vous aurez le temps de le récupérer à la prochaine incursion qui est donnée et si elle est donnée sur vous comme ça vous aurez encore trois aigles de napalm qui vont vous permettre quasiment de tuer 90% des unités légères qui sortent et ça ça va être énorme car ça peut vous permettre vraiment bas de détruire la masse et ensuite vous aurez plus que les unités chargeurs tout savoir si vous pouvez gérer avec le casar ou la frappe précise bon ça c'est vraiment selon les situations mais vous comprendrez que c'est quelque chose vraiment fait pour brouhiner les objectifs peut-être au prix un peu du fun du jeu mais pour moi ça m'amuse bien et il faut au moins essayer je pense au moins une fois pour voir si ça peut peut-être vous amuser vous allez voir quand même une part de stratégie assez importante et voilà je suis content de revenir dessus car effectivement je jouais beaucoup avec mais je l'avais jamais vraiment présenté pour ses avantages qu'est ce qu'il en coûte de faire ça que quelles sont les forces les faiblesses tout ça et donc ça me fait plaisir de vous le proposer je vous conseille vraiment de le tester une fois car ça peut peut-être vous amuser comme pas du tout mais au moins sera peut-être le mérite de se rajouter dans votre arsenal de combat une combinaison plutôt amusante bon écoutez j'espère que ça vous a beaucoup plu n'hésite pas à me dire ce que vous en pensez sur le stuff comme j'ai dit le seul truc qui serait à changer c'est la frappe précise au cas où si vous la remplacez par la frappe électromagnétique s'il ya des objets enfin s'il ya des modificateurs de mission qui peuvent vous embêter mais sinon tout le reste vous pouvez faire que votre petit popote vous pouvez changer un ou deux stratagèmes ou une ou deux armes si vous croyez que c'est mieux et ce sera l'essentiel de ce que j'ai à dire sur cela bah écoutez merci beaucoup d'avoir regardé j'espère que ça vous a plu j'espère que ça pourra vous aider peut-être vous plaire sur les prochaines parties n'hésitez pas également à me le dire ça me fera énormément plaisir et on se retrouve pour d'autres vidéos notamment sur la présentation de combinaisons comme celle-ci ou 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 ou